Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Rayo Vallecano. C'est un match qui a lieu ce dimanche 6 novembre 2023, 21h pour le compte de la 12ème journée du championnat d'Espagne, Liga, saison 2023-2024. Alors le Real Madrid c'est le premier du classement qui reçoit le Rayo Vallecano, le 7ème. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en championnat. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs pour ces deux équipes en Liga. On verra les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues avec les stades. Puis on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 2. Alors au classement les amis, le Real Madrid est donc premier avec 28.11 matchs, 9 victoires à nulles, une défaite, 23 buts pour, 8 contre, plus 15 de différence de but. Ils sont même ex-aequo avec Réron, ils ont battu Réron mais bon ils sont ex-aequo avec eux. Et le Rayo Vallecano est 8ème avec 17.11 matchs, 4 victoires, 5 nuls, 2 défaites seulement. C'est plutôt correct, 14 buts pour, 15 contre, moins 1 de différence de but. Donc le Rayo Vallecano réalise une saison plutôt pas mal. Au niveau des buteurs, pour le Real on a Jude Bellingham, il marche sur l'eau, 10 buts en 10 matchs, c'est assez exceptionnel. Lors du dernier match, il a même marqué 2 buts à Barcelone pour gagner 2-1. Après on a Rosélu de Réal avec 5 buts. Et pour le Rayo Vallecano, Rivera 3 buts, BB 2 buts. Puis après on a plein de joueurs à 2 buts et 1 but. Et pour les passeurs décisifs, Cruz de Madrid avec 3 passes décisives pour le 2 Thomas et Lopez, 2 pour Rayo Vallecano. Il y a plein de joueurs à 2 passes pour le Real de Madrid et à 1 passe pour les 2 équipes. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, alors le Real de Madrid, c'est quand même 8 victoires à nul, 1 défaite, 21 buts pour, 9 contre, plus 12 de différence de but. La seule défaite c'est à l'Atletico de Madrid le 24 septembre dernier dans le derby justement. C'est la seule défaite qu'ils ont fait en championnat. Mais sinon voilà, c'est une équipe, le Real qui gagne quand même quasiment tous ses matchs. C'est plutôt très costaud. Et donc on va revenir sur les derniers matchs chez eux. Ils ont gagné 4-0 contre Sassouna. C'est vrai qu'ils ont enchaîné plusieurs matchs à l'extérieur. 2-0 contre Las Palmas, 1-0 contre Union Berlin, 2-1 contre la Real Sociedad. Bon, ils gagnent tout chez eux, voilà, tout simplement. Rayo Vallecano de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 6 nuls, 1 défaite seulement. C'est plutôt pas mal, 18 buts pour, 10 comptes, plus 8 de différence de but. Et la seule défaite, c'était il y a 10 matchs, ils sont invaincus depuis 9 matchs. C'est très intéressant à l'extérieur, ils ont gagné en Coupe du Roi 6-0 à l'extérieur à Lugonesse. On va remonter, ils ont gagné à Las Palmas 1-0, à Séville ils ont fait 2-2. A Cadix ils ont fait 0-0, à Alcorcon ils ont fait 2-2 en match amical, bon. Mais voilà, c'est une équipe qui est plutôt embêtante et qui ne perd pas souvent en ce moment. Au niveau des compos d'équipes possibles, alors pour le Real ce serait du 4-3-1-2. Pour mettre bien en évidence Bellingham juste derrière les deux attaquants. Avec gardien qui n'est pas à défense, Kavaral, Rudiger, Alaba, Garcia, milieu de terrain Valverde, Kamavinga, Kroos, mieux offensif Bellingham, attaquant Vinicius et Rodrigo. Voilà, une équipe très très bien organisée avec un Bellingham qui est libre de pouvoir monter, de pouvoir se placer où il veut, juger à les attaquants, c'est plutôt pas mal. Pour le Rayo, Valécano, ce serait du 4-5-1 avec gardien Dimitreski. Défense Ballu, Mumin, Lejeune, Espinaud, milieu de terrain Palazone, Lopez, Trejo, 6, Garcia, attaquant 2 Thomas. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors si on voit le Rayo, Valécano, 8ème, c'est parce que tout simplement ils sont ex-aequo 7ème avec le Betis, Séville, c'est pour ça que j'ai mis 7ème. Ils ont exactement le même nombre de points, le même nombre de buts marqués, le même nombre de buts encaissés et le même goal à verrage. Donc voilà, là je pense que c'est plutôt par ordre alphabétique qu'ils les ont mis. Moi, pour moi, ils sont 7ème le Rayo, Valécano, mais si dans le classement ils apparaissent 8ème. Et donc voilà les amis, écoutez, ça va être un match très intéressant. Donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 6 novembre 2023 à 21h pour le match de la 12ème journée du championnat d'Espagne de Liga saison 2023-2024. Le Real Madrid, premier et leader de la Liga, reçoit le Rayo, Valécano, 7ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501